Europe 1, 7h et c'est Mélina Fachin qui nous présente le journal. Bonjour Mélina. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors nous sommes déjà à trois semaines de la rentrée scolaire, le 1er septembre, une date redoutée par les enfants et cette année aussi par les compagnies de bus. La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs estime qu'il manque 8000 chauffeurs de cars scolaires. Cela pourrait avoir un impact sur de très nombreux écoliers partout en France, Noamoussa. Oui, on parle de 400 000 enfants privés de bus scolaires dès le 1er septembre. Une situation très inquiétante pour les parents comme Jeanne, mère d'une famille nombreuse dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Mes enfants ne vont pas dans le même établissement, donc j'en ai deux en dehors de ma ville et qui ont besoin de prendre des cars scolaires pour ça. L'endroit aussi, en fait, c'est pas possible d'emmener mes enfants moi-même tous les jours à l'école, de faire que des allers-retours. Il est hors de question que j'aide en fait les petits à la maison tout seul sans surveillance pour pouvoir emmener les grands au collège de Holger. Et cette pénurie de chauffeurs s'est aggravée pendant la crise sanitaire qui a frappé le secteur de plein fouet. C'est ce qu'explique Ingrid Maréchal, déléguée générale de la Fédération nationale des Transports de Voyageurs. Les gens étaient placés en activité partielle. Ils ont préféré se tourner vers d'autres métiers pour avoir leur salaire à 100%. On a une moyenne d'âge aux alentours de 50 ans. De nombreux conducteurs ont préféré partir afin de ne pas être au contact de populations qui étaient susceptibles de leur transmettre le Covid. Pour le moment, impossible de savoir quelles familles seront touchées par cette pénurie. Il faut encore attendre que les régions établissent le trajet des bus scolaires. Mais d'après les professionnels du secteur, les parents ne seront informés que quelques jours avant la rentrée. Merci Noam Moussa. C'est ce que redoutaient les pompiers de Gironde. Le feu a repris hier soir dans le secteur de l'Andirasse. Là où 14 000 hectares de végétation étaient déjà partis en fumée en juillet. Et cette fois encore, le feu progresse vite, Lucas Courten. Oui, pour le moment, c'est près de 1 000 hectares qui ont brûlé dans le sud de la Gironde depuis hier. 3 500 habitants ont été évacués, notamment dans la commune d'Austens, située dans l'axe de propagation du feu. Selon le lieutenant-colonel Arnaud Mendouce, que j'ai eu il y a quelques minutes au téléphone, la situation est plus que compliquée sur place. Une conférence de presse sera donnée dans la matinée par la préfète de la région. Et puis Lucas, ce n'est pas le seul incendie en cours. En Aveyron, l'incendie ne progresse plus mais n'est pas maîtrisé pour autant. 700 hectares ont été détruits depuis lundi. On compte plus de 2 000 personnes évacuées. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place dans la journée. Et dans le nord, ça brûle aussi. En Maine-et-Loire, 700 hectares sont partis en fumée dans la forêt de Pugle, à Bogé, en Anjou. Le feu n'est pas maîtrisé et 400 pompiers sont toujours mobilisés. 20 personnes ont été évacuées préventivement et 500 hectares restent menacés. Et depuis ce week-end, dans la Drôme, le feu reste incontrôlable et progresse près de la commune de Roméière. 220 hectares ont déjà brûlé et 280 pompiers sont toujours sur place pour protéger les premières habitations. Et enfin, seule bonne nouvelle si ça en est une, c'est en Isère où le feu qui s'est déclaré vendredi soir dans le massif de la Chartreuse est désormais fixé. 224 pompiers restent tout de même sur le qui-vive. Merci pour toutes ces précisions, Lucas Courtin. Des incendies favorisés forcément par les fortes chaleurs, la canicule va encore prendre de l'ampleur aujourd'hui. 16 départements sont en vigilance orange, surtout dans l'ouest. Le Gard et le Vaucluse ne sont plus concernés. Et ces fortes chaleurs exceptionnelles ne touchent pas que la France. Toute la semaine sur Europe 1, on vous emmène dans un tour du monde de la canicule, si on peut dire ça comme ça. Comment les autres pays gèrent-ils cette situation ? Aujourd'hui, direction New York, qui ouvre des centres de rafraîchissement pour les personnes âgées. Reportage de notre correspondant Alexis Guilleux. Il fait très très chaud, admet Bernard. Ce retraité joue au domino dans un centre du quartier de Harlem. Dehors, la température avoisine les 40 degrés. Le centre doit ouvrir parce que tout le monde ne peut pas avoir de clim. Ici, il y a beaucoup d'activités ainsi que des outils numériques avec des ordinateurs et des tablettes. Bibliothèques, lieux culturels, parfois même des églises. La ville de New York recense 550 centres de rafraîchissement. Catherine Adinam dirige celui des King's Tower, spécialisé dans l'accueil des seniors. On est activé comme centre de rafraîchissement. Dès que les températures dépassent les 32 degrés pendant trois jours ou plus, ces jours-là, on est ouvert au cas où quelqu'un a besoin d'être au frais. On offre de l'eau fraîche à un endroit pour s'asseoir et pour profiter de la climatisation. Une dizaine de résidents du quartier jouent ou regardent la télévision sous l'air climatisé. Un peu de répit alors que la nuit, la température descend rarement sous les 25 degrés. Honnêtement, cette année, il y a eu beaucoup plus de journées très chaudes. On a déjà ouvert deux fois. Ça n'était jamais arrivé ces dernières années. Cette évolution correspond à celle du climat new-yorkais. En 2020, la ville est passée en zone subtropicale humide. Les hivers sont plus chauds, les étés étouffants. Changement constaté par Débra qui habite Harlem depuis plusieurs décennies. On était habitués à avoir quatre saisons. On a l'impression qu'il n'y en a plus que trois. Je ne vois pas vraiment le printemps. J'ai l'impression qu'on passe directement à l'été. Pour New York, l'enjeu est aujourd'hui la modernisation des infrastructures car les climatiseurs très répandus participent aussi au réchauffement de la ville. New York, Alexis Guy, Europe 1. L'opération de sauvetage du Beluga, coincée depuis une semaine dans une écluse de la Seine, est en cours. Première étape réussie. Le cétacé de 800 kg a été sorti de l'eau à l'aide d'une sorte de hamac géant. Des vétérinaires sont en train de l'examiner pour voir s'ils peuvent passer à la deuxième étape de l'opération, son transport vers le port de Wistreham. 7h06 sur Europe 1. Direction maintenant le Royaume-Uni avec l'un des secrets les mieux gardés là-bas. Je veux parler des finances de la famille royale. Et notamment en ce qui concerne ses testaments. Vous le savez, le mari de la reine, le prince Philippe, est décédé l'année dernière, en avril 2021. Or, ses dernières volontés restent totalement confidentielles. Et ce, pour de très longues années, ce qui offusque une partie de l'opinion publique et le digoulesque. Il faudra attendre au moins 90 ans. Le testament du prince Philippe, décédé en avril dernier, sera sous-scellé jusqu'en 2111. Et donc, impossible pour le public d'en connaître le contenu. Une décision qui fâche dans la presse britannique de gauche. Le quotidien The Guardian a donc décidé de faire un recours, afin notamment de pouvoir estimer la fortune de la famille royale, dont le train de vie est partiellement financé par le contribuable. Depuis 1911, les testaments de 33 membres de la famille royale n'ont jamais été dévoilés. Alors qu'au Royaume-Uni, ces documents sont automatiquement rendus publics, afin notamment de limiter les fraudes. Le Guardian conteste la décision de garder privé le testament du prince Philippe, choiffé lors d'une audience secrète à laquelle les médias n'ont pas pu assister. Mais la demande du journal a été rejetée par la justice. La Cour d'appel justifie sa décision afin de préserver la dignité et la vie privée de la famille royale. Le Guardian estime la fortune des Windsor à plus de 220 millions d'euros. Londres et le digoulesque européen. On passe au sport et Monaco. Monaco qui s'arrête encore une fois aux portes de la Ligue des champions. Les monégasques se sont inclinés 3-2 hier soir face au PSV Eindhoven lors du match retour du troisième tour préliminaire. Comme la saison dernière, la SM devra donc se contenter de la Ligue Europe 1. A Marseille, c'est un accueil triomphal, un accueil de rockstar même, qui a été réservé hier à Alexis Sanchez. L'attaquant chilien, l'une des plus grandes stars internationales du ballon rond, est arrivé hier soir dans la cité phocéenne. Il doit normalement s'engager avec l'OM. Un accord de principe aurait été signé. Hier soir, plusieurs centaines de supporters l'attendaient dans une ambiance folle. J'étais chez moi. Ma mère, elle a mis la table. Moi, je suis arrivé, je dis comment Alexis Sanchez, il arrive, je vais manger. La vie de ma mère, je ne mange pas. Je suis arrivé directement. Je suis arrivé, mon gars, je suis là. Je suis arrivé en claquette. Et là, je croise Alexis Sanchez. Il m'a fait un coucou. Donc, je suis comme un fou, je suis comme un dingue. Je transpire comme un fou, mais ce n'est pas grave. Je peux transpirer pour lui, là. À la salle, je n'arrive pas à courir. Là, j'ai couru. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. Si ma mère me quitte, là, je m'en fous. On va voir sur le terrain après. On fait une belle fête ce soir, on verra sur le terrain. On espère que ça va relancer toute la machine. Si on peut aller s'amuser avec les gants, ça ne sera pas mal. Formidable propos recueilli par Stéphane Burgatte. Il a raison, ce supporter. Il n'y a que la vérité du terrain qui compte. Et puis, cette annonce qui a fait l'effet d'une petite bombe, là aussi, mais cette fois dans le monde du tennis. Serena Williams va prendre sa retraite. La star américaine souhaite désormais se concentrer sur sa vie personnelle, faire un nouvel enfant. Elle se retirera donc probablement après un dernier US Open en septembre prochain, Colin Abgral. Oui, c'était attendu. C'est finalement hier, via un post Instagram, que l'américaine a annoncé la nouvelle. A bientôt 41 ans, Serena Williams va donc tirer sa révérence et avec elle son style de jeu si singulier. Impressionnant de puissance, de robustesse et un coup droit qui balayait tout sur son passage. Les éléments qui ont construit sa légende, dont se souvient l'ancien directeur technique national, Patrice Agelauer. Ses adversaires, elle les écrasait, quoi. Elle les enfonçait. C'était un tennis qui était un tennis destructeur. C'était une machine de combat. Elle a fait beaucoup pour l'intérêt du tennis féminin, je crois. Et elle a aidé les autres joueuses, justement, à essayer d'élever leur niveau pour la battre. Mais c'était très, très difficile de jouer contre cette machine. Une machine qui s'est enclenchée en 1999, à seulement 18 ans, premier grand-chlem remporté à l'US Open. Et comme un symbole, c'est à New York qu'elle dira au revoir au tennis. 23 titres en grand-chlem, record absolu de l'ère moderne et seulement à un titre de Margaret Courte, grande joueuse des années 60 et 70. Il faudra maintenant soigner la faim devant son public. Mais avec 73 titres en simple, 23 en double avec sa sœur Vénus, une médaille d'or olympique en 2012 et 309 semaines passées en haut du classement mondial. On peut le dire, Serena Williams est éternelle. Colin Amgral, du service des sports d'Europe. Dans le journal de Mélina Fachin. Merci tout à l'heure. A tout à l'heure, Mélina.